Musique Aujourd'hui, la réalité virtuelle se retrouve dans tous les genres d'industrie. Et évidemment, la moto ne fait pas exception. Alors, on est au salon de la moto de Montréal. Je m'en vais rejoindre Jean-Pierre Fréchette de la Fédération des motocytistes du Québec qui nous présente un projet pilote. On s'en va essayer ça. Musique T'as des drogles, t'as des drogles avec des drogles de gogol. On va te dire, c'est quoi ça? Ça Jean, c'est l'avenir de la formation en motocyclisme. C'est un prototype qui va nous permettre éventuellement d'intégrer des outils de lecture neurale et de faire en sorte qu'on puisse savoir comment les gens perçoivent la conduite à motocyclisme. OK, donc comment je réagis? Exemple, je rentre en courbe, je freine. Et puis, si on coupe ça à un casque de lecture neurale, on arrive éventuellement à être capable d'avoir des simulateurs intelligents. Donc, on est capable de savoir si c'est un conducteur agressif ou un conducteur peureux. Puis là, on peut adapter la formation en fonction de ton niveau de perception. C'est un projet pilote qu'on a fait avec BAME Me Up. On a mis une caméra directement sur un casque. On a pris du tournage avec une caméra 180 Google. Et là, maintenant, ce qu'on a ici, c'est deux petites vidéos. Un où on fait des exercices dans un stationnement. Puis un où on fait des exercices directement sur la route. Et avec un peu de texte, on indique aux gens à quoi ils doivent s'attendre, qu'est-ce qu'ils peuvent voir, qu'est-ce qu'ils peuvent regarder. Évidemment, l'immersion est intéressante, ça attire les jeunes aussi. Mais au-delà de ça, c'est un prototype peut-être pour un projet de formation éventuel, un projet de recherche éventuel sur des outils de formation avancés. Donc, ça peut devenir comme plus personnalisé. Puis le fait d'arriver avec, par exemple, une réalité virtuelle comme ça, ce que c'est que là, tu n'as pas besoin d'être motocytiste. En fait, si tu veux juste avoir une idée de ce qu'un motocytiste vit, ou ce qui se passe devant lui, tu mets ces lunettes-là, puis ça te permet de vivre la sensation d'être un motocytiste. Oui, on parle de réalité virtuelle parce que c'est, dans le fond, c'est une forme d'immersion. Tu vis ce que le conducteur vit, puis si ce n'est pas pour toi, peut-être que tu vas t'en rendre compte à ce moment-là. Ça fait que c'est intéressant d'aller chercher tout de suite au départ de l'information sur comment la personne réagit face à ça. Juste à ce stade-ci, c'est un petit produit qui donne une idée. Ça peut être étourdissant quand tu n'es pas habitué, donc c'est pour ça qu'on conseille aux gens de s'asseoir, de tenir les guidons comme s'ils étaient le conducteur de la moto. Mais au-delà de ça, ultimement, ça peut devenir quelque chose de très avancé si on a un véritable simulateur. Alors là, on va parler d'un projet un peu plus... Bon, je sais que vous donnez beaucoup de co-motor pro, vous sensibilisez les gens à la sécurité, à la technique, être à l'aise, confiant avec sa moto parce que la base, elle est là. Oui. C'est comme quelque chose pour aller encore plus loin, pour pousser ça encore plus, c'est ça? C'est un prototype, mais c'est l'objectif visé, c'est, dans le fond, de paver la voie à l'avenir. Donc, c'est pour ça que c'est la réalité de l'avenir. Wow! Écoute, c'est sûr que c'est un bel outil, pour attirer encore plus des jeunes, parce qu'ils vont avoir l'impression d'avoir joué dans ces jeux vidéo. Bien là, Jean, c'est à ton tour de l'essayer. Bien oui, quand je suis curieux, je vais essayer ça. Bien, ajuste le casque avec la petite roulette en arrière. OK. Oh, OK. Est-ce que tu vas être capable de t'installer sur la moto en tenant le guidon ici et en tenant le guidon là? Bien oui, comme un pro. Comme un pro. Tu as toujours fait ça. Tiens. Oh boy, oui. Oh boy. Là, je suis dans le stationnement. Et puis, est-ce que tu fais des manoeuvres... Là, je viens de partir. Tu viens de partir. Oui, là, on passe entre les cons. Donc, ça, ce sont des exercices de base qu'on fait dans les cours MotoPro pour donner la sensation de c'est quoi un freinage d'urgence, c'est quoi du contrebraquage, c'est quoi du louvoiement. Alors, ça permet vraiment à la personne de comprendre les types de formations qui sont déjà offertes par MotoPro. Alors, c'est déjà un petit aperçu, là, de c'est quoi la réalité virtuelle. T'as vraiment l'impression d'être sur place. Là, tu peux regarder à gauche, tu peux regarder à droite, tu vois l'environnement. Alors, c'est comme si tu conduisais une moto. Là, je viens de faire un freinage d'urgence, je repars. En fait, je suis dans la peau de Sylvain Bergeron. Puis tu conduis sa moto. Ben oui, exactement. Là, bienvenue dans le monde réel. Ben oui. Non, ben écoute, t'as vraiment l'impression d'être sur place. Tu sais, c'est comme... c'est surprenant, c'est spécial. Écoute, moi, je pense qu'il y a vraiment de l'avenir avec ça. Évidemment, comme ça va être à travailler, parce que la sensation est là, le mouvement de tête. La seule chose, c'est qu'évidemment, bon, ben, ça n'a pas la moto de la même façon. Mais écoute, c'est surprenant. En tout cas, pour travailler sur des éléments de sécurité, on pense que ça peut être un outil très pertinent. Oui, définitivement. Merci, Jean, de prêter au jeu. Merci, Jean-Biard. Merci, Jean, de prêter au jeu.